Salut mes amis, aujourd'hui je vais teindre mes racines de cheveux. Vous voyez la différence entre les racines et la longueur. Les racines sont un peu foncées et la longueur des cheveux est très claire. Je vais utiliser la teinture René Blanche, la référence 8, 13, blanc, doré, sable. J'aime bien cette marque de teinture, j'ai utilisé pas mal de fois, elle est excellente. Elle est aussi avec l'huile d'argan, beurre de karité et karatine. Elle est très douce sur les cheveux, elle est aussi sans ammoniaque. Elle laisse les cheveux très très souples. Elle est juste 60 millilitres. Mais ça suffit pour moi, pour les racines, c'est suffisant, oui, par expérience. 100% suffisant pour les racines. On pourrait des cheveux courts ou des cheveux qui sont pas volumineux. C'est excellent. C'est excellent. Je fais toujours la méthode la plus facile pour vous. Ok ? C'est une simple méthode. Tu peux faire à la maison facilement, c'est pas compliqué du tout. Tu peux faire à la maison facilement, c'est pas compliqué du tout. Tu peux faire à la maison facilement. Tu peux faire à la maison facilement, c'est pas compliqué du tout. Tu peux faire à la maison facilement. 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 Voilà l'état normal de mes cheveux naturels, les racines sont un peu foncées et la langueur est très claire. Les étapes elles sont très faciles, je mets juste la teinture sur les racines. C'est la plus simple méthode, la plus facile, tout le monde peut faire ça. C'est la plus simple méthode. Et voilà le résultat. Dites-moi si vous aimez cette couleur ou non. Écrivez des commentaires. Alors n'oubliez pas like et partage. Je vous aime beaucoup. Au revoir. A la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501